Oui bonjour Pierre Mériot, je suis effectivement adjoint au maire Eric Piolle, mais je voulais surtout témoigner de mon expérience d'ancien élu régional de 2010 à 2015, j'étais élu écologiste à la région, et je siégeais à la commission transport. Et c'est là que j'ai découvert le dossier Lyon-Turin, à travers l'enquête publique sur la déclaration d'utilité publique de 2012, qui m'a sidéré, et c'est là-dessus que je voulais vous raconter une petite anecdote, qui démontre à quel point ce que disait Gwendoline sur l'opacité totale du dossier au niveau européen se retrouve dans notre système français. A savoir d'abord, premièrement, que le Lyon-Turin fait partie des exceptions totalement anormales à la règle posée par la loi Voinet. Dominique Voinet, quand elle était ministre, avait fait passer une bonne loi qui prévoyait que les grands projets d'infrastructures devaient donner lieu, avant des décisions des élus, à un débat public contradictoire, avec un financement des opposants par la collectivité, par l'État, pour permettre un vrai débat contradictoire sur les grands projets d'infrastructures. Ça semble logique et naturel que quand on a des grands projets qui vont impacter pour des décennies, on prenne le temps d'un débat approfondi. Eh bien, le projet Lyon-Turin, comme le nucléaire, a fait l'objet d'une exception au motif qu'il y avait un accord franco-italien, et que donc on pouvait se passer le droit international primé sur le droit français, et basta. Pas de débat public contradictoire. Par contre, sur la dupe, sur les accès français, là, il n'y a pas eu une vraie enquête, un vrai débat public mené par la CNDP, mais il y avait quand même des modalités minimales de débat, puisque les collectivités devaient débattre pour donner leur avis. Et c'est ainsi que le conseil régional devait donner le sien. Donc je me suis penché sur le dossier à ce moment-là. Bon, c'était 15 kilos de documents en papier en préfecture, un seul exemplaire donné au conseil régional, on était 170 élus, je crois, un seul exemplaire donné au conseil régional, donc je n'ai pas pu le consulter à la région, je suis allé le consulter à la préfecture de l'Isère. Pourquoi je suis allé à la préfecture de l'Isère ? Alors qu'il y avait un site internet qui donnait tous les documents. Parce que quand j'ai été sur le site internet, j'ai constaté qu'il n'y avait pas, dans le dossier internet, accessible à tous les citoyens, lui, le cahier G de cette enquête qui était l'analyse socio-économique du projet. L'analyse socio-économique du projet, pour faire court, c'est qu'est-ce qui justifie d'un point de vue économique et politique, donc, qu'on injecte de l'argent public dans tel ou tel projet. Donc c'est un élément capital pour les élus. C'est dans ce dossier d'abord qui se réfère en disant, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'investir tant de milliards d'euros d'argent public, donc d'impôts, sur ce projet. Et sur le site internet, pas de cahier G, pas d'études socio-économiques. Bon, j'avais été un peu formé à Grenoble, notamment par Raymond Avrier et d'autres, je savais qu'il fallait demander ce cahier, qu'il fallait absolument l'avoir. Donc je ne comprends pas, je ne regarde rien sur le site internet. Du coup, je vais à la préfecture. Et à la préfecture, là, dans des locaux, dans une porte fermée, avec surveillance d'un flic à l'entrée, etc., j'ai accès au dossier. Avec consigne de ne pas faire de photocopie. On ne pouvait pas faire de photocopie. Extraordinaire. Heureusement, à l'époque, les smartphones existaient déjà et donc on pouvait faire des photos en dossier. Et donc, là, il y avait un cahier G, en version papier, extrêmement intéressant, dans lequel on dévoile, en fait, l'ineptie totale de ce projet, puisque pour arriver à tirer une rentabilité socio-économique, c'est-à-dire, c'est un peu techos, mais il faut avoir un TRI supérieur à 3%, un taux de retour sur investissement supérieur à 3%, sinon, il y a une règle en France, c'est qu'on n'investit pas. Si on a un TRI inférieur à 3%, c'est que ça n'est pas assez intéressant. Et là, le Lyon-Turin tangentait les 3%, il était à 3,7%. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient fait des prévisions qui étaient écrites dans le dossier. Rassurez-vous ou inquiétez-vous, il était écrit que ce projet avait son utilité, puisqu'on allait pouvoir faire des échanges entre la France et l'Italie sur la base d'un taux de croissance du PIB de 1,8% pour les 50 prochaines années, 1,8% pendant 50 ans, avec un taux du pétrole qui était stable à 65 dollars le baril. C'est écrit dedans, j'ai révisé hier soir quand même. Et tout ça pour dire que, en transférant, puisque c'était l'objectif de ce projet, en transférant 900 000 camions sur le rail en 2035, une fois que le tunnel transnational serait fait et les accès français faits, en 2012 c'est ce qu'ils prévoyaient. Là, il n'y a toujours rien de fait et j'espère qu'il ne nous fera rien, mais en tout cas c'est ce qu'ils prévoyaient. Donc en transférant 900 000 poids lourds sur le rail via ces nouveaux tunnels, eh bien, il resterait dans les vallées alpines 2,2 millions de poids lourds. Il y en a actuellement 1,4 millions. Et donc, dans leur logique démentielle de croissance infinie, pour arriver à justifier ce projet, ils disaient, bah voyez, comme il va y avoir une croissance exponentielle des échanges pendant 50 ans, il faut qu'on fasse ce projet pour arriver à transférer 900 000 poids lourds, ça va être super bien. Mais ce qu'ils voulaient dire, c'est que, dans leur logique, il y avait encore plus de poids lourds dans la vallée alpine à la fin du projet qu'au début. Ce qui démontre la totale absurdité de ce projet. Nous avons donc sorti ces éléments, on les a mis sur le débat public, on a pris un avis en tant qu'élu écologiste à la région qui était négatif sur le projet en se basant là-dessus, en interpellant les grands élus, Jean-Jacques Quérin, qui était président de la région socialiste à l'époque, etc. Ils n'ont rien voulu entendre de nos raisonnements en considérant que, ah, ce n'est pas très grave que les prévisions socio-économiques, vous savez, à 50 ans, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais alors comment on décide ? Si on est élu et qu'à 50 ans, on ne sait pas ce qui va se passer, comment est-ce qu'on décide ? Et ce problème-là, il n'est toujours pas réglé. Alors, pour parfaire ma connaissance du dossier à l'époque, j'ai été visiter, autre petite anecdote, et c'est un des arguments forts des promoteurs du projet, qui est de dire, mais en fait, on fait comme les Suisses. Dans le Gothard, vous voyez, ils ont fait un tunnel transnational qui fait 58 kilomètres, exactement comme le nôtre. En fait, pourquoi les écolos français vous êtes contre, alors qu'en Suisse, vous applaudissez ce que font les Suisses ? J'ai participé à un voyage d'études organisé par une association qui milite pour le report modal en Suisse, et ça a été extrêmement intéressant. Parce que pendant trois jours, on a sillonné la Suisse dans un train, avec un wagon vitré, avec une table de travail au milieu, c'était passionnant. On voyait et les paysages suisses, et les trains de fret, tous les quarts d'heure, on avait un train de fret qui passait, on hallucinait complètement. Et les Suisses nous ont expliqué comment ils ont fait. Oui, ils ont foré un deuxième tunnel au Saint-Gothard. Mais dans quelles conditions ils l'ont fait ? Premièrement, ils ont saturé leur installation, frère jumelle de celle du Mont-Sny, ils l'ont saturé. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à plus de 70% de marchandises transférées sur le rail, avant de décider, là, effectivement, le tunnel historique était saturé, il fallait faire un nouveau tunnel. Est-ce qu'on en est là en France ? On est à moins, Eric a dit 25%, il était trop optimiste, on est à moins de 20% d'utilisation de la ligne actuelle du Mont-Sny actuellement. Moins de 20%. Donc ça n'a aucun sens de refaire un autre tunnel alors que le tunnel actuel n'est pas exploité. Deuxième chose qu'ils ont fait, les Suisses, de façon... Alors là, très logique, ordonnée, ma méthode à la Suisse. À l'entrée du tunnel routier du Gothard, parce que, comme dans la vallée du Fréjus, ils ont un tunnel routier à côté du Mont-Sny, ils ont installé une gigantesque aire de dérivation des camions. Tous les camions sont obligés de sortir sur cette aire de dérivation. Pourquoi ? Parce que tous les camions, au moment où ils rentrent sur cette aire de dérivation, ils sont pesés, donc pas de surcharge des camions, ils passent dans un système de caméra thermique, ce qui veut dire que dès qu'il y a un point chaud sur un camion, des freins, des pneus qui commencent à cramer, comme ça a été le cas au Mont-Blanc, on arrête le camion et il ne peut pas passer. Et enfin, sur 2% des camions, ils font un contrôle aléatoire, et là, ils contrôlent tout. La cargaison, la durée du travail des chauffeurs. Je suis inspecteur du travail par ailleurs, je peux témoigner qu'en France, il n'y a pas de contrôle de la durée du travail des chauffeurs qui est sérieusement fait. C'est ridicule le taux de contrôle qu'on a en France. En Suisse, ils contrôlent de façon très stricte ça. Moyennant quoi, toutes les poubelles roulantes, elles roulent en France et elles ne roulent pas en Suisse. Donc voilà, les Suisses sont arrivés effectivement à avoir un taux de report modal extrêmement intéressant, mais ils ont mis les moyens pour ça, ils ont mis une volonté politique à appuyer sur le système suisse du référendum populaire, puisque, en fait, l'origine de ce système, c'est que les associations environnementalistes en Suisse ont décidé, ont réussi à faire voter les Suisses sur le principe de faut-il continuer à avoir de plus en plus de camions sur nos routes dans les Alpes ? Et la population a répondu non. Moyennant quoi, ils ont mis un plafond, ils ont décidé qu'ils arrêtaient le nombre de camions à temps, et ils ont fait une politique publique en fonction de ça. C'est ça qu'il faudrait effectivement arriver à faire en France. Merci. Merci.